Aujourd'hui, on fait ensemble un exercice de détente pour les trapèzes, pour les muscles de la nuque, les muscles du cou, du haut des épaules, ces muscles qui sont souvent tendus. Vous m'avez posé beaucoup de questions sur ce type d'exercice-là. Aujourd'hui, on en fait un ensemble et je vais le commenter en temps réel. Mise en garde, rien dans cet exercice ne doit augmenter ni reproduire une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. D'abord en position assise, les mains derrière vous, les mains jointes, idéalement les coudes tendus. Vous allez expirer en baissant les épaules, en baissant le sternum, la cage thoracique. Et vous allez faire une expiration profonde pour ensuite inspirer par le ventre en gonflant l'abdomen et en vous assurant que les épaules et la cage thoracique ne s'élèvent pas, que cette région du corps, que ces régions du corps demeurent bien immobiles, c'est-à-dire les épaules baissées. Vous vous assurez également, durant tout l'exercice, de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin, qui devraient former une ligne droite. Maintenant, on prend une pause en effectuant des mouvements de rotation des épaules sans générer de tension supplémentaire. On veut une rotation de grande amplitude, sans plus, et vous faites environ 4 à 5 rotations dans les deux directions. L'idée est de détendre cette région du corps. On y va maintenant avec la deuxième séquence de l'exercice de souplesse. On effectue d'abord une inclinaison du tronc et on va faire exactement le même effort. On va expirer en baissant le sternum, les côtes et en réinspirant par le ventre. Alors, vous voyez dans la vidéo, j'expire en inclinant et je réinspire en revenant à la position neutre. Libre à vous de choisir le rythme qui vous convient, le rythme de votre respiration, la vitesse des mouvements d'inclinaison. Mais l'idée est d'ajouter un angle additionnel, d'ajouter, de complexifier en fait l'exercice de souplesse pour avoir de meilleurs résultats. Et on refait les mouvements de rotation des épaules, exactement la même chose que ce qu'on a fait précédemment, les rotations dans les deux directions, 4 ou 5, sans générer de tension, selon votre amplitude articulaire à vous. Maintenant, on effectue une autre variante du même exercice de souplesse complexe. On incline le tronc d'un côté et on ajoute une petite rotation, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Et c'est la même chose, vous allez expirer lorsque vous inclinez, lorsque vous tournez, et vous réinspirer lorsque vous revenez à la position neutre. Si le fait de synchroniser votre respiration au mouvement, ça rend les choses un peu trop compliquées, alors ne la synchronisez pas, votre respiration au mouvement, vous le ferez un peu plus tard. Moi, je vous invite à refaire cette vidéo tous les jours, une journée sur deux, pour relâcher cette région du corps, les trapèzes, mais aussi les muscles du cou, les muscles de la nuque, les muscles du haut du dos. Et on refait les mêmes rotations, dans les deux directions. J'espère que l'exercice vous a fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo, à la commenter. Vous le savez, ça m'aide à avoir une meilleure visibilité. Vous allez trouver beaucoup d'informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Je vous invite aussi à consulter mes livres, que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. J'ai le privilège aussi d'être distribué un peu partout à travers le monde. Là aussi, en librairie et sur le web, je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup, à bientôt.